... Moi j'ai vécu jusqu'à 37 ans sans croire en Dieu. J'étais contre l'Église, contre les curés et contre Dieu. Et puis il y a surtout mon père qui était un homme qui était très 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 fort et qui était très violent. Mon nez est cassé. Ma main est cassée, j'ai 18 cicatrices à travers le corps. Il m'a jeté au canal pour m'apprendre à nager. Et je vivais dans la crainte de mon père 24 heures sur 24. Ma mère évidemment était aussi frappée. Et j'ai perdu ma mère à 16 ans. A 14 ans je fais une tentative de suicide parce que j'en ai marre, je suis fatigué. On peut être fatigué à 10 ans, 12 ans, parce que la vie est écœurante. Entre le gros bras qui commence à 27 ans et demi à peu près, entre ce gros bras là qui n'est jamais qu'un impulsif, 10 ans après, toute humanité a disparu en moi. Je suis mortifère, je suis néant à l'intérieur, je suis négatif, je suis rempli de haine, je n'ai que de la haine, je ne sais plus être gentil et je ne veux plus être gentil. Et même si je veux, je ne peux plus. En septembre, je dis un soir à un gars qui est en cellule avec moi, mais s'il y a une vie après la mort, Dieu existe. Et ce que j'ai à vous dire, c'est maintenant que c'est intéressant. C'est maintenant qu'il faut vraiment écouter. Et avant, c'est que du néant. J'étais rempli partout, envahi, d'une douceur infinie. Je ressentais cette présence, et donc partout. Mais je la sentais, une présence. Comme là, il n'y a rien. Et là, il y avait une présence, une présence, mais partout. Dans mon corps, quelque chose de... C'était comme de la ouate, c'était doux, c'était léger, c'était... C'est quelque chose de très doux, de très dynamisant. Et d'un seul coup, je suis comme absent de la réalité. D'un seul coup, je suis comme apaisé. Du jour au lendemain, j'ai complètement changé. Mais je n'en étais pas conscient. Et j'agissais d'une manière complètement différente de 24 heures avant, quoi. Et d'où, quand il est marqué dans la Bible, « C'est plus moi qui vis en moi, c'est un autre », c'est l'effet que ça fait. Parce que, du jour au lendemain, on est complètement changé. Je me suis mis à prier, au bout de 18 mois, en me demandant si je ne devenais pas fou. Parler de sa foi, c'est facile. Parler de son péché, ce n'est pas évident. Vous me rencontrez dans la rue, vous ne me connaissez pas, vous ne me dites pas bonjour. Là, maintenant, vous savez que j'étais en prison, et que j'attaquais des banques. Ce n'est pas évident. Ça ne me regarde que moi et que Dieu. Et moi, j'appartiens au Christ. Donc, ma vie est en peinture. Merci. Merci.